As-tu passé une belle semaine, Étienne? Oui, j'ai passé une très belle semaine, mais j'avais une chose en tête, c'est que je me disais que ça serait cool qu'on se fasse une deuxième saison du ski-show. On a eu bien du fun l'an passé. Je pense qu'on... Toute une idée, ça. Toute une idée. Est-ce que vous autres aimeriez ça, avoir une deuxième saison du ski-show? On va vous en donner une, deuxième saison du ski-show. Oui. À la demande générale, on est de retour, mesdames et messieurs. Oh yeah! Plus près que jamais. Yes, sir! Bienvenue au ski-show saison 2. Etienne, on est au début de saison 2 du ski-show. Exactement. Au début de saison de ski aussi. Oui. Donc, comment est-ce qu'on revient dans cette longue période où on n'a pas skié du tout? Puis, ouais. On va aujourd'hui vous parler des fondements du ski. Un peu, l'an passé, on parlait du retour aux sources. Puis là, cette semaine, retour aux deux sources. C'est une zone de vos sources. Suivez-nous. Tienne, avant qu'on aille faire notre première piste, je remarque que tu as des nouveaux skis. Effectivement, c'est vrai. Quand on est en début de saison, soit on a un nouveau matériel, une nouvelle ski, une nouvelle botte, peu importe, ou on a simplement nos skis de l'année précédente. Ce qui est important quand on a un nouveau matériel, ou ça fait longtemps qu'on a pratiqué ce sport, c'est de se familiariser avec l'environnement, le matériel, se réhabituer, se retrouver un peu sur nos skis, en quelque sorte. En l'air de moi, voyez-vous, il y a quelqu'un qui est en train de se refamiliariser avec son matériel. On se donne une chance, on ne lâche pas. Persévérance. Moi, j'aurais... Courage. Courage. On ne lâche pas. Voyez-vous, ici, Boris a décidé de prendre une piste qui était facile, pour retrouver un peu ses sensations, se retrouver un peu sur ses skis en soi. Des petits virages très simples. On essaie de se retrouver un petit peu sur nos skis. Voyez-vous, ça fait 3-4 descentes qu'on fait, Boris et moi, dans des pistes faciles. On est un petit peu plus à l'aise sur nos skis. Maintenant, Boris, ça serait quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ça serait d'être centré sur ses skis. Être centré sur nos skis, ça veut dire, on ne veut pas avoir les orteils qui lèvent, ni les talons. On veut vraiment avoir notre centre de masse autour, au-dessus des bottes de ski, environ. C'est ça, être centré sur nos skis. On va essayer ça. Éc, ça ne va pas bien. Là, Boris, c'est les deux bâtons que je traîne avec moi depuis que je fais du ski, est-ce que c'est des décorations ou ça sert à quelque chose? Non, au contraire, ces deux baguettes-là, il faut les planter. Et ce que ça va faire, ça va rythmer notre virage, ça va synchroniser le tout, comme ça, on va pouvoir faire du beau ski, pas n'importe où vraiment, pas s'en aller n'importe où. Je pensais que c'était juste pour m'aider à avancer, ça. Anyway... Dégache! Là, Étienne, on est centré sur nos skis, on a réussi à bien se positionner. On a réussi à le planter de calme. On le maîtrise. On le maîtrise. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape que j'aurais à vous conseiller, ce serait de regarder loin en avant, de regarder votre environnement, avec qui on skie. Aujourd'hui, on est chanceux, il n'y a pas beaucoup de personnes sur les pistes, mais dans le temps des fêtes, il y a des journées où il y a beaucoup de personnes, puis il faut, question de sécurité, savoir un peu maîtriser notre environnement, voir où on va, pouvoir nous diriger et éviter les collisions. Attention! Je ne regardais pas en avant, les amis. Hé, Boris! C'est important de regarder en avant. Est-ce qu'on regarde en avant? Oui, je pense qu'on regarde en avant, maintenant. Très important, on regarde en avant. Oui, oui, oui. Regarde-moi pas. Non! En avant! Ça, tu le regardes-tu? De l'autre, je vois. Non! Je le regarde. Je le regarde en avant, je pleure, en plus! Je vous dirais sécurité avant tout, les jeunes. N'oubliez jamais ça. C'est important. C'est important. Merci, c'est ça. Je n'ai plus rien à dire! Là, on va mettre... Attends un peu, Boris. On va mettre quelque chose au clair. Cette semaine, au Trug la semaine, les lunettes soleil avec un casque, ça ne marche pas. On arrête ça immédiatement. Ce n'est même pas question de sécurité, c'est simplement question esthétique. C'est laid. Fait qu'on oublie ça. On arrête ça immédiatement. Hein, Boris? J'ai compris. Hey, j'allais oublier. Cette année, plein de surprises, mais là, concrètement, on est sur plein de réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Instagram, Facebook. Il y a Facebook aussi. J'en oublie un, je pense. Instagram. Instagram, Facebook. Puis... Pixo. On est là-dessus. Allez nous suivre. On like, on partage, on écoute, on fait tous les temps. Hein? Oui, oui. Plein de contenu amusant et tout. Sur ce, on vous dit bonne semaine et bon virage. Et bonne année. Oui, bonne année. C'est vrai. Bonne année 2018, tout le monde. Santé, amour, santé. Chance. Facebook, Instagram. Tout, tout. Tout, 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 tout. Facebook, Instagram. Tout, 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 tout. Des likes. Likes. Beaucoup de likes. Likes and subscribe. Yes. Aimer et partager. Oui, c'est vrai. Aimer et partager, mesdames et messieurs. Des belles valeurs pour... Pour le temps des fêtes. Tout à l'année en général aussi. Oui, c'est... Oui. Non. On est qui? Non. OK. Saison 2. Gold knife. On est big. Des punts. Instagram. Facebook. Facebook. Instagram. Instagram.